Bonjour à tous et à tous, c'est Sia Bankal et on continue notre petite aventure sur Eden Crafters et je vous retrouve dans la région la plus chaude. On s'était laissé dans la base, dans notre petite maison, on était revenu faire un peu de recherche sur l'amethyst mais je me suis demandé, mais où est-ce que je fabrique ces antennes ? Je suis sûr de fabriquer des antennes, j'en ai 250 en réserve, ce qui est le maximum d'un entrepôt mais je ne les fabrique pas ici, je ne les fabrique pas ici et en vrai j'ai trouvé, j'ai cherché un peu, j'ai fumé dans le repos et je me suis rappelé, ah mais oui, je l'ai fabriqué ici et ça tombe bien, puisque pour rappel, on a besoin de ces antennes pour faire des réseaux de capteurs ces réseaux de capteurs vont bien sûr plus tard nous servir pour faire des microscopes on n'en a pas besoin, mais ça va certainement arriver bientôt mais surtout, ces réseaux de capteurs, on en a besoin pour le régulateur climatique qui est notre prochain objectif on a aussi besoin de régulateurs thermiques, c'est pas un problème régulateur thermique, c'est des rubis composants en céramique qu'on va produire localement on a déjà ici la production d'IA on a déjà des rubis, du quartz on peut faire très facilement des régulateurs thermiques en passage on a des rubis, du quartz là par exemple on a l'entrepôt là, ça marche très bien et si on a des antennes là on a juste besoin d'ajouter à ces antennes du câblage en or câblage en or qui se fait avec du caoutchouc, lingot d'or ok, on a de l'or là, pas de soucis le caoutchouc, on a une ligne d'eau qui parcourt tout ça on peut aller piquer dans l'eau, là faire quelques serres, du caoutchouc ça va se faire plutôt tranquillement, j'espère en tout cas c'est l'objectif de la vidéo avoir la possibilité de créer ce régulateur climatique gros bâtiment encore une fois, mais ça va nous aider on va manger un petit coup, parce que je commence à avoir faim et c'est parti alors, là on a nos antennes donc il n'avance plus forcément et on va en prendre une partie ouf il nous faut un petit séparateur de convoyeur hop voilà on va mettre comme avant en rentrée 1 je pense que c'est l'entrée 5 entrée 1, ce que j'appelle l'entrée 1, c'est l'entrée 5 ok, là on va voir une sortie tac 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 ensuite, il nous faut on a dit du fil d'or pour ça, il nous faut caoutchouc, lingots d'or on ne sait pas replacer la mine d'or où est l'or il souffre elle est un peu plus loin il me semble un petit peu plus loin par là le jetpack est hyper pratique c'est un plaisir un petit jetpack comme ça on n'a plus de problème d'électricité c'est enjeu à part au tout tout début l'électricité c'est vraiment pas un problème le quart de savoir si on fait ici la production avec le rubis pour le régulateur thermique après tout on peut sachant on peut amener des des puces IA de là bas ici c'est plus simple autant qu'on fasse le régulateur thermique ici directement le rubis est là le quartz est là l'autre petite mine alors j'aime bien que ça soit placé relativement voilà directement sur le truc ça sert à rien c'est purement esthétique mais moi ça me plaît un peu plus logique on va dire ah parfait celui-là parfait parfait bien on a de l'or on aurait peut-être dû faire partir l'or un peu plus vers le haut par là c'est pas grave c'est pas à 10 secondes près voilà l'or il nous faut une jolie petite forge j'appellerais bien une fonderie mais bon c'est pas mal producteur du jeu lingot d'or on est bon lingot d'or on avait dit lingot d'or et caoutchouc donc là le phosphate non on va se mettre par là c'est pas mal machine d'assemblage là les lingots d'or pas mal on va aller chercher l'eau c'est un peu loin il fait un peu chaud pour l'intérêt d'avoir ce régulateur thermique assez rapidement parce qu'ici il fait chaud et c'est pas ouf en vrai je prends des dégâts moi de toute façon dans la vraie vie j'aime pas trop la chaleur je préfère quand il fait froid plus un homme du froid donc 49 degrés moi je serais déjà mort donc j'ai une super combinaison spatiale qui nous protège heureusement bon alors on va être honnête ça suffira pas ça va nous prendre de l'eau et j'ai une demande de 1150 bon ça suffira pas mais bon tac 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 ça prend combien ça prend que 50 ceci dit mais faut pas en faire qu'un seul évidemment allez une flèche dans la plaine on s'est mis à tracer voilà j'essaie de le faire rentrer dans le sol un maximum histoire que ce soit pas over gênant et les températures rélevées ici on s'est pas rendu compte ok pas mal vous pouvez faire par là nos chers amis les serfs on va en faire je pense deux hop là tu es élevé pas de soucis on est pas encore à 50% de notre vie on va attendre hop on va venir par là mettre un petit hub on va se mettre au bout c'est pas grave on va se mettre comme ça ça va très bien olé intéressant ça on va se mettre comme ça parce que j'aime pas trop quand ça bug mal il y a une possibilité par là ok je commence à plus avoir trop d'oxygène on va aller vite fait dans le vaisseau on va manger un petit coup on va récupérer l'oxygène donc poisson j'ai assez d'eau parce que c'est vrai que s'il y a que deux serfs d'arbres 50 litres par minute c'est pas un souci il me faut producteur de pièces ça produit combien par minute 60 par minute ok moi il faut que j'ai ça produit je ne sais pas combien par minute fusion de convoyeur voilà ça produit 60 par minute si on a assez d'organique sachant qu'il en faut 5 donc il me faudrait effectivement 5 serfs si ça en produit 50 caoutchouc par minute très grave l'efficacité ne sera pas à 100% c'est un peu gênant et après ensuite je passe au caoutchouc d'accord en caoutchouc qui me demande deux caoutchouc caoutchouc ça demande de problématiques quand même il y a encore plus de merge de convoyeur mais bon ok là on va pouvoir ah non c'est juste du caoutchouc suis-je bête hop ça dégage j'ai des rois ça serait utile plus tard tac du coup oui ce sera utile plus tard quelque chose qui va me demander des courroies là je voudrais en faire il faut des courroies donc ici où j'ai un séparateur de convoyeur ici directement le câblage en or on est bon et ici il faudrait que je fasse des courroies on va pour l'instant hop séparer ça là je veux des courroies c'est ça pour l'instant comme ça je commence à en mal et j'ai commencé à plus avoir beaucoup de bouffe c'était mieux la zone froide je dis ça je dis rien on avait moins de dégâts et je veux pas attendre la nuit pour bosser ça sert à rien revenir là prendre faire un maximum de bois de la nourriture et aller supporter la chaleur une fois de plus ok du coup ça là bas on va se mettre dans le coin là là faut que je sorte du coup les antennes assemblage ça les antennes elles vont venir je fasse l'assemblage directement là mais je vais pas le faire trop près donc en plus on peut changer la hauteur tapis roulant on va se mettre le plus haut possible ça me laisse la place pour passer en dessous voilà et on peut faire néanlement le réseau de capteurs réseau de capteurs je pense avoir mal hop donc je vais prendre une partie séparateur de convoyeur toujours ce bon vieux séparateur de convoyeur hop le reste on va se mettre à cette hauteur là ça sera très bien mais quel quel game changer le fait de pouvoir augmenter ou diminuer la hauteur ça fait du bien ok il manque câble en or pourquoi il doit manquer du caoutchouc c'est ça parce qu'il y en a une partie qui va là forcément mais surtout il va nous manquer des serres il n'y a rien qui produit plus pour l'instant que ça c'est le seul truc qui produit de la matière quoi s'il faut plus de serres et bien il faut plus de serres ah il faut de l'organique pour faire les serres obviously dès que j'ai assez d'organique logiquement ça produit 60 par seconde comme pour le reste qui m'en faut 6 je veux que ça produise à 100% combien on vit 52 on va attendre le prochain dégât voilà y'a plus qu'à diviser l'eau là ça sera simple petit fusion de convoyeur voilà ensuite séparateur d'eau on aura pas assez d'eau pour l'instant mais regarde je dirais que ça se croit à peu près droit oh c'est pas mal ça en vrai ok ok 1 2 3 ok on est pas mal maintenant il nous faut fusion de convoyeur j'ai mal il me fait lui ok c'est bizarre ce qu'il me fait là mais bon il me fait pas beau pouf il me fait pas un truc droit voilà pas mal ok on va ah c'est du boulot on est pas autant de boulot mais au moins comme ça on aurait une sacrée production voilà on a pas assez d'eau on va faire plus d'eau avant d'aller plus loin ça nous évitera de prendre quelques dégâts pendant quelques minutes ça fera du bien parce que je commence à en avoir marre de l'entendre crier ce monsieur et vous aussi je suppose ok on a déjà 3 pompes V2 on a déjà fait une quatrième c'est pas un souci au vu des futurs développements on va peut-être en faire une autre d'ailleurs ça demande de l'eau non ça demande pas d'eau ça c'est déjà ça j'ai mal évidemment pas ce que je voulais faire il a changé les dernières secondes voilà 1500 litres on demande 1450 et pas mal on sait avoir quelques arbres ici donc ça ça marche mon oxygène était à plein donc en vrai vu qu'on a pas mal d'eau on va peut-être faire un peu de plantes de l'autre côté aussi dans le désert on va se tenter vite en mettre à faire des serres d'arbres à fond après tout on est là pour terraformer et quelle heure 16h allez bientôt on va diminuer le nombre de raccords d'eau pas d'organique pas d'organique mais à voir ici très bien il y a de l'attente on dirait jusqu'à combien ça peut aller ça 240 ressources par minute c'est bon ça marchera pas 120 180 240 j'ai vu trop grand c'est pas grave on remplacera dès qu'on aura le niveau suivant en convoyeur visiblement ça demande plus que que je ne peux faire en convoyeur alors je vais faire ma sortie ici très simple paf il faut de l'eau lui aussi j'avais oublié prendre l'eau là c'est pas un souci on va être quand même mais bon c'est joli pas très pratique évidemment il n'y a plus là c'est bien ça j'ai l'impression que depuis la mise à jour ça fait des angles un peu plus droits comme souvent ok je sais que ça commence à fertiliser on verra bien ce que ça donne dans quelques épisodes bien ça c'est fait on a des réseaux de capteurs c'est l'essentiel ok c'était que la moitié des tâches on a ça automatiquement maintenant on pourra les avoir pour un microscope en plus on aura une production de courant coach on peut le faire directement mais surtout ce qui nous intéresse c'est le régulateur thermique allez c'est parti on a de mine là la mine là un problème le quartz on a juste à le transformer ça va être très rapide hop en silice cette silice on a juste à la transformer non c'était pas ça c'est dans le raffineur peut-être un peu plus avancer il me semble c'est ça je pose en céramique ça demande de l'eau pas de soucis si je perds de l'oxygène quand même j'avais l'impression que je ne perdais pas d'oxygène je regarde la coupeur de pierre précieuse je vais en faire un juste pour tester ça j'en fais de l'autre côté ça ne me sert à rien pour l'instant ça je peux pas ça je peux ça je peux pas ok je n'ai pas trouvé les bonnes mines pour l'instant et les rubis ma fois ça va être très rapide à faire il nous faut la machine d'assemblage on va aller vers là-bas dans le coin le rubis hop là alors oui ça fait un sacré un sacré angle voilà je peux faire un truc comme ça vachement mieux je lui ai pas mis d'eau et je lui ai pas dit quoi faire si je lui ai dû quoi faire mais il n'y a pas d'eau pas grave de l'eau il y en a qui ne passent pas très très long ça tombe bien on a un en rab normalement de ce côté là merci voler ça passe les rubis ça arrive il me faut donc petit régulateur thermique j'aurais pu extraire les rubis faire arriver directement au quartz là bon c'est grave les petits régulateurs thermiques ça va être bon je ne produis pas de temps que ça de réseau de capteur parce que c'est 5 câblages en or du coup je vais produire un max vu que ça ça suit pas si j'ai envie de produire un peu plus on va devoir faire un autre producteur de pièces un voyeur ouais et là tac séparateur comme ça au lieu d'avoir un truc inefficiant on aura deux trucs inefficients vachement bon chou on va enlever ça fusion de convoyeur voilà voilà il y en a une partie qui part là une partie qui part là et là voilà on aura un peu plus de câblage en or ce sera très bien comme ça où est mon vaisseau là bas parce que je vais mourir d'oxygène assez rapidement ça crée ça crée installation on va dire allez go par là bas on va aller extraire les puissias prendre une partie et les ramener par là et en attendant on devrait gagner assez pour pouvoir fabriquer ce truc là il nous faut des régulateurs des capteurs mais ça va se faire tout seul pas de soucis c'est bloqué parce que forcément là c'est plein et ça tombe bien bon j'ai un coup j'ai déjà plus de bouffe quasiment séparateur on s'amuse on s'amuse et la bouffe en attendant elle défile oh les qu'est-ce qu'il me fait là on va tester c'est bon il a corrigé son problème ça mais je vais le monter à fond hop là je me fais balader est-ce que je tombe oui je tombe j'arrive au bout au bout donc il a On attend un peu de régénérer un peu l'énergie. On va s'arrêter juste là pour le fun de se dire qu'ici, il y a un point stable. Relais. Ok. Donc faut qu'on aille par là. Et bah c'est pas mal du tout hein. C'est pas mal du tout. On a les pusillas qui arrivent du coup. Euh là on a notre sortie de caoutchouc. Donc plus il y a sortie de caoutchouc. Les réseaux de capteurs que je fais là bas. Zut. C'est à dire qu'il faut que je fasse la trembleur avancée dans le coin là. Ça m'embête un peu. J'ai une mine en plus. Je sais pas si je vais faire d'autres trucs. Il a trois liaisons prises. Ah et bon. Et. Et. Ok. Une jolie tranchée. Ça me dérange pas trop en vrai. C'est logique on va. Ça fasse une tranchée énormément. Lui va. Vivre à peu près. Là. Il a creusé. C'est un peu plus joli parce qu'il est en matière cachée. Tout devrait arriver. Et on devrait pouvoir faire. Ah on peut faire les isolants contre les radiations. Ok. Un problème. J'aurais pouvoir faire ça dans la zone froide assez facilement. Finalement on peut faire le microscope. A quoi ça nous servirait encore mais. On aura. La possibilité d'avoir des microscopes. Est-ce que tu passes sur l'autre ? Ça va. Là. C'est pas dessus. C'est des petits trucs tout plats. Donc. C'est bon. Oh. Une sacrée liste de trucs qu'il y a. Qui arrivent le plus qu'il y a. Ça va rejoindre le vaisseau avant de mourir. Tadam. Bon. On a les microscopes. On a. Tout ce qu'il nous faut pour faire l'régulateur thermique de manière automatique. À part de l'énergie parce que ça demande quand même 600 mégawatts. Ce n'est pas rien. Absolument les centrales géothermiques. De toute façon. Avec un panneau solaire c'est 30 mégawatts. Bon. Avec ça vous allez alimenter 600 mégawatts. ou alors il vous en faut un bon paquet. On va faire un peu plus au centre. Hop. On a tout ce qu'il faut. Régulateur thermique. Une zone où il n'y a pas grand chose. Genre là c'est pas mal. Des rochers là ? Allez pourquoi pas. Ce qu'on souhaite tranquillement. C'est la nuit donc c'est pas un problème. Et on va avoir l'objectif normalement. Qui nous permettra de détecter l'améthyste. Bah déjà. Mais sur le principe. Encore un joli bâtiment. 對. Encore. Encore un jardin. C'est vrai. Encore un jardin. Encore un jardin. Allez il monte juste où, en construction, l'agro est toujours là, se loyer pour voir la mesure du bâtiment, pour voir la mesure du bâtiment, toute sa splendeur. Ça sent le toit là-bas, il commence à faire chaud, ça va passer toute la nuit et qu'on s'ouvrirait quasiment, ou pas, il m'a dit qu'il faisait 40 degrés, mais là, j'ai fait meilleur, bon, la construction, ça ne veut pas s'arrêter, il va falloir que je me recule pour avoir le bâtiment en entier. Je vais certainement le mettre en vignette, YouTube donc. Beau bâtiment de présentation pour la petite vignette, sacré bâtiment, c'est clair. La lumière de la grue reste toujours tout en bas, que le bâtiment est méga haut. Ah, c'est tout bon, il faut qu'il fonctionne, la lumière verte, il fait toujours super chaud, et je suppose qu'il faut lui laisser le temps. Bien d'entrer en action. Régulation climatique, 24%. Parce que c'est une ré... Ouh là là ! Ça ne faut pas faire, d'accord. 25%. Très bien. Eh bien, c'est sympa ! Où mon vaisseau ? Là. Si je peux pas y aller dans jetpack, on va y aller dans vaisseau. J'ai vu d'ici. On peut se poser dessus. Je sais, c'est un peu bête. Oui, on peut se poser dessus. Ouh là. Je l'aime pas trop quand même. Mais on peut. Ok. Eh bien écoutez, on va se quitter là pour aujourd'hui, sur le toit de ce régulateur climatique. La zone devrait être un petit peu moins chaude au fur et à mesure. Si on peut voir ça. Si il y a une tâche jaune là, c'est peut-être que c'est un tout petit peu moins chaud ici. Juste ici. Il faut en construire 5. Oh non, il faut construire. Il faut abaisser la température pour au moins 5 km². De toute façon, on est à 1,71. Bon, ça devrait aller assez vite. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Je souhaite à toutes et à tous une bonne journée et une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada